Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo urbex, aujourd'hui dans un lieu magnifique, une nouvelle fois, vous allez voir un lieu très decay, c'est à dire un lieu très abîmé, mais abîmé par le temps. Vous allez vous en rendre compte tout au long de l'exploration de ce château, en tout cas il en demeure pas moins, vraiment extraordinaire, j'ai commencé à visiter vite fait quelques pièces avant de filmer, franchement j'en ai pris plein les dieux, donc j'espère que vous aussi, c'est parti, on part l'explorer ensemble, évidemment c'est parti. Allez c'est parti pour cette nouvelle exploration, et on arrive donc dans le hall d'entrée, avec vous le voyez, pas mal de dégâts, mais vraiment liés par les ravages du temps, c'est vraiment du gâchis de laisser un tel joyau de notre patrimoine à l'abandon, mais en tout cas, il est vraiment magnifique, regardez. Regardez cette architecture, il reste encore d'ailleurs des fauteuils juste ici, voilà, là aussi d'ailleurs, c'est vraiment incroyable. J'imagine quand tout était encore en état, ça devait être vraiment resplendissant, alors là regardez, c'était l'entrée, mais là malheureusement tout s'est effondré, regardez ça, il y a tout qui s'est effondré, c'est vraiment dommage, je vais rajouter un peu de lumière, voilà, vous verrez mieux comme ça. Donc voilà, tout est tombé, c'est vraiment, ça fait vraiment mal au cœur, on a encore pas mal de bouteilles d'alcool, alors on a un bustre. Alors là, là c'est pareil, ça c'est pas mal. Pas mal effondré, il y a pas mal de dégâts, d'objets au sol également. On va essayer de le passer. Alors, ah oui d'accord, là ça doit mener un grenier je pense. On ira après. Là c'est la cave. On ira aussi. Et là on a une autre pièce. Ah, un beau billard. Celle-là, je vous avoue que je ne l'avais pas vue. Je la découvre en même temps que vous. Pas mal de dégâts aussi, ici dans cette pièce. Très très joli. Le contraste entre le vieux et le temps en fait qui a fait les ravages, c'est vraiment très très joli. Alors c'est malheureux à dire, parce que le château est en train vraiment de tomber en ruine. Mais c'est vrai que ce mélange là, très decay, c'est vraiment beau. On sent vraiment que c'est un très vieux château. Avec donc les lustres qui sont restés, le beau billard. Un petit bureau aussi. Avec encore une photo. On a des livres aussi là-bas. Par contre le sol d'Arkhan est en mauvais état. Je vais faire attention. Là on a une vieille malle. Au pied de la cheminée. Et on a encore des livres pour Johanna, évidemment, toujours. Regardez les vieux meubles. La vieille chaise avec le trou là. C'est vraiment incroyable. Là je ne sais pas ce qu'on a là-bas. On dirait que ça continue un peu. Alors là ça a été cassé, à mon avis. Il croyait qu'il y avait un trésor. Alors attends, je vais y aller. Voilà. On a une autre petite pièce. Je ne sais pas ce que c'était ici. Je ne sais pas du tout. C'est quand même assez en bordel. On va continuer. Je crois qu'on a une belle pièce là-bas. C'était une deuxième porte d'entrée. Peut-être pour les domestiques. Je ne sais pas. En tout cas, le château, vraiment les amis, a une architecture magnifique. Regardez en l'air. On a plein, plein, plein de pierres là. Moi, j'adore ça. Je ne sais pas si vous aussi. Dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, j'adore. C'est très, très joli. On a un beau meuble aussi là. Un beau porte-manteau avec un miroir. Et là, on a un petit salon, a priori. Ouais, c'est ça. Peut-être les parties des domestiques ici. C'est fort possible. Avec encore des magazines. Les fauteuils. Là, une enceinte, apparemment. Et là, on a un petit bar. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça servait ici. C'est peut-être la cuisine des domestiques aussi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit bar. On arrive dans... Ah, dans une grande salle à manger. Oh là 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 là. Regardez les amis, comment ça s'effondre. Ça crève le cœur. Wow. Quel désastre. Regardez-moi ça. Il y a tout qui s'effondre. C'est incroyable. Alors là, j'aimerais pas passer... Enfin, je vais vite me bouger. Parce que si ça s'effondre ça sur ma tête, je pense que j'en prends un gros coup. C'est le cas de le dire. Et regardez, ça a même détruit une partie de la cheminée en tombant. Ça a arraché l'eau de la cheminée. Qui était très jolie d'ailleurs. Regardez. Magnifique. Il est vraiment en très mauvais état. Lui, c'est clair que là, on peut pas le sauver. Malheureusement, celui-là, c'est trop tard. Là, il faut tout démolir et tout refaire. Donc là, malheureusement, il va mourir à petit feu. C'est bien triste. Avec tous les vieux meubles qui sont restés là, qui n'ont pas bougé. Il devait y avoir, je pense, une grande table ici. C'est une grande salle à manger. Ça va être vraiment très très joli. Bon allez, on continue l'exploration. Vous le voyez, c'est pas un lieu qui est vraiment en très 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 bon état, les amis. Ça change un peu parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de lieux qui sont vraiment nickel, tout meublés et tout. Là, il y a vraiment le charme de l'ancien, clairement. On sent le charme de l'ancien et c'est surtout, en fait, les ravages du temps. Ça, ça fait plaisir à voir. Ça n'a pas été l'oeuvre de casseur, de tagueur ou quoi, ou de pire. Là, c'est vraiment uniquement les ravages du temps. Et du coup, ce contraste entre l'ancien et entre les ravages du temps, c'est vraiment très joli. Alors, c'est très malheureux pour le château, mais en tout cas, ça ajoute vraiment beaucoup de charme. Allez, c'est parti. Si on continue la visite. Alors, on continue. On arrive dans la cuisine. J'adore la cuisine. Regardez. Moi, j'adore. Très, très photogénique la cuisine. C'est incroyable. Ce mélange de pierres, là. On a quelques mises en scène qui ont été faites certainement par des pratiquants de l'urbex. Mais la cheminée, elle est immense. Elle est immense, cette huminée. La pendule. Là, c'est vraiment un lancière. Regardez. Encore même la vaisselle qui est restée là. Oh, j'adore. Attention. J'adore. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, je kiffe. C'est vraiment très, très joli. Et la cuisine, pour le coup, elle est en assez bon état par rapport au reste du château. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'adore cette cheminée, elle est vraiment très très jolie Le mélange avec le cadre là j'adore J'adore, ah non mais là j'adore Oh mais regardez ça quoi Et ce mélange entre l'abîmé, le vieux, il y a un mélange fou quoi C'est incroyable Regardez avec la petite poupée En fait ça fait très très glauque Je sais pas comment exprimer, je trouve pas mes mots Mais il y a une ambiance qui est dégagée de ouf quoi Avec l'abîmé par terre, là les vieux cadres Voilà le cadre, enfin je trouve que ce lieu dégage vraiment quelque chose de fou quoi Je sais pas ce que vous en pensez Mais vraiment regardez quoi, c'est hyper photogénique en fait C'est vraiment très 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 photogénique C'est abîmé mais c'est vraiment hyper photogénique quoi C'est très très joli, j'adore Voilà Donc on avait le lit Mais c'est que j'avoue que quand même cette poupée là avec ce Lando Ça fait quand même assez flippé Voilà Le lit On peut presque dormir, je dis bien presque Là on a l'air d'avoir une belle pièce aussi Voilà, j'adore J'adore J'adore, j'adhère Vraiment très jolie cette petite chambre avec ses deux lits jumeaux Toujours un très très beau lustre Par contre les lits regardez, ils ont été carrément dévorés par l'humidité Il y a des gros trous dedans On a aussi des vieux cadres là C'est vraiment les vieux vieux lits Alors là on arrive les amis pour Johanna Là c'est la pièce de Johanna Là on y est là Alors là on est clairement dedans Voilà On avait un ancien petit lit Qu'il n'en reste plus grand chose Le fauteuil aussi, il a pris cher Et on a donc tout un tas de documents, d'archives, de lettres Qui jonchent le sol Il y en a partout, partout, partout A mon avis ça devait être dans les armoires Et ça a été tout foutu par terre Je pense que si on met Johanna ici On la laisse pendant toute une journée Facile Tellement qu'il y a des documents Ah ouais non mais là j'adore Je suis fan, j'adore Mais surtout le pire c'est cette chambre là Qui est vraiment magnifique Regardez celle-ci Elle est trop belle Regardez ça Non mais c'est incroyable Ça dégage vraiment quelque chose Avec ce landau là C'est waouh Je suis émerveillé encore une fois là J'adore Dites-moi vous ce que vous en pensez là dans les commentaires Bon c'est sûr c'est un crève-cœur de voir ce château comme ça Qui est en train de dépérir Mais bon voilà il dépérit avec le temps C'est vraiment pas des ravages de gens Donc ça ça fait plaisir Et je me dis que pourquoi pas une enquête ici Ça pourrait être cool Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous aimeriez bien Une petite enquête ici Pourquoi pas Peut-être que le lieu a Des choses à dire J'en ai jamais vu en plus sur ce lieu Donc pourquoi pas J'en ai jamais vu pour me Sous-titrage ST' 501 ... 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